Si vous ne savez pas ça, vous passez à côté de plein de situations dangereuses avec des chiens sans vous en rendre compte. Est-ce que vous connaissez les signaux d'apaisement ? Lorsque votre chien se met à bailler dans une certaine situation, cligne des yeux, détourne le regard, se met à se gratter, sortir la langue. Voilà, il y a une grande quantité de signaux d'apaisement. Le but de cette vidéo n'est pas de tous vous les énumérer. Je vous mets juste ici une autre vidéo que j'ai fait sur les signaux d'apaisement et ce moyen de communication du chien. Le but de cette vidéo va être de s'attarder sur trois situations, trois comportements dangereux face aux signaux d'apaisement. La première situation dangereuse est de penser que les signaux d'apaisement doivent être inexistants. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, puisque c'est une manifestation de stress, dès que j'interagis avec mon chien et qu'il émet un signal d'apaisement, je dois stopper parce qu'en fait ça le met trop en inconfort. Eh bien, je peux vous assurer que certains chiens, vous n'allez même pas attacher une laisse, car rien qu'à l'approche de la laisse, vous allez avoir des signaux d'apaisement. Pourquoi ça ? Est-ce que ça veut forcément dire aussi que la laisse est associée à quelque chose de désagréable pour ce chien ? Donc les signaux d'apaisement vont se produire dans certains cas effectivement en situation stressante, où le chien va chercher à s'auto-apaiser de façon inconsciente, mais aussi lors de situations excitantes, parce que le corps, l'organisme a besoin de gérer une frustration, une excitation, quelque chose qui me plaît va se produire, va se passer, et je dois essayer de me retenir, et là il y a des signaux d'apaisement qui arrivent. Parce que ça veut dire que du coup, on va arrêter de sortir son chien, parce qu'il déclenche des signaux d'apaisement, parce qu'il est super content de sortir, et c'est dur d'attendre en fait la sortie, de se maîtriser à ce moment-là. Bien sûr que non ! Donc là, c'est une mauvaise interprétation des signaux d'apaisement, on penserait en fait que c'est tout de suite associé à quelque chose de vécu négativement pour le chien. Le deuxième danger en ce qui concerne les signaux d'apaisement, c'est un peu de partir à l'inverse, ce serait d'en venir complètement, à ne pas en tenir compte, à les ignorer, et puis à se dire, bah voilà, cet enfant par exemple est en train de caresser mon chien, je vois qu'il est en train de faire beaucoup de signaux d'apaisement par rapport à d'habitude, et c'est pas grave, je ne stoppe pas l'interaction. Alors c'est important de tenir compte des signaux d'apaisement dans ce type d'interaction, en fonction des personnes aussi qui interagissent avec votre chien. Si par exemple votre chien, bah en fait est plutôt à l'aise d'habitude quand quelqu'un vient le caresser, quand vous, vous allez le caresser, et que là cet individu là, bah provoque davantage de signaux d'apaisement chez lui. Bien sûr là qu'il faut en tenir compte, parce que soit votre chien passera pas à l'action, mais manifestement c'est un moment qu'il apprécie pas, le but d'une caresse c'est quand même de faire du bien au chien, alors sinon on cherche à se faire du bien qu'à soi, mais là vaut mieux acheter une peluche et caresser la peluche, et pas mettre le chien en inconfort. Donc le but est de connaître un petit peu le nombre de signaux d'apaisement que votre chien peut faire dans des situations habituelles de votre quotidien. Est-ce que vous avez un chien qui en fait assez souvent, donc du coup qui doit réguler beaucoup du stress, de l'excitation, de l'agitation, qui provoque chez lui des signaux d'apaisement, ou est-ce qu'on a un chien qui lui est beaucoup moins nerveux, et qui donc manifestera peu de signaux d'apaisement, et là du coup on va repérer qu'il y a une augmentation. Donc on essaye de voir chez l'individu son seuil à peu près normal de signaux d'apaisement, et s'il y a une augmentation de ceci. Pour faire court, si vous avez un chien qui est assez nerveux, assez anxieux, l'approche d'une nouvelle personne, des signaux d'apaisement se produisent. Si on veut qu'il y ait quelque chose de bénéfique pour lui, les signaux d'apaisement doivent être de moins en moins présents, et il ne doit pas y avoir une augmentation de ceci lors du contact avec cette personne, ou de la présence de cette personne. Votre rôle là va être de mettre votre chien à nouveau dans une situation de confort, soit en lui permettant de mettre de la distance, soit en indiquant à l'humain de stopper l'interaction, parce que vous connaissez votre chien, et que vous voyez que là il est manifestement mal à l'aise. Maintenant qu'il y en est un petit peu au début, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite stopper. Il peut y avoir un peu de signaux d'apaisement, et puis on voit ce qui se passe ensuite. Mon chien commence à se détendre, et si on a un chien particulièrement anxieux, et bien c'est plutôt une indication de progression, parce qu'il y a une diminution de ces signaux d'apaisement. Et si on se disait, signaux d'apaisement, tout de suite je stoppe, et bien en fait on ne confronterait jamais notre chien à des situations un peu stressantes, qui vont l'amener à progresser sur ses émotions. Le troisième danger, et ça je le vois beaucoup, et même chez les professionnels de l'éducation canine, c'est de considérer tous les signaux d'apaisement comme volontaires. C'est de se dire que le chien en fait parle directement à l'autre. Alors la dernière vidéo que j'avais fait sur ça, j'avais mis ce titre, votre chien vous parle. Mais en fait, le langage non-verbal est dans la plupart des cas involontaire. D'ailleurs, les signaux d'apaisement, il y en a aussi chez l'humain. Combien vous en connaissez ? Se passer la main derrière la nuque, se frotter les mains, ça peut être aussi se frotter les jambes de cette façon-là. Voilà, il y a plein plein de signaux d'apaisement, et parfois même on a du mal à les repérer chez nos proches. Ça peut être un exercice intéressant de se dire, tiens, mon conjoint, mon enfant, quand il est dans une situation stressante, quelle petite chose il va faire ? Ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà, il y a des comportements comme ça que l'on a aussi chez l'humain, qu'on appelle signaux d'apaisement. Seulement, est-ce que cet humain qui vit une situation un peu stressante à ce moment-là, ça peut être un examen, une rencontre, un échange avec quelqu'un qui est un peu plus tendu, et ce qu'il se dit, je vais faire ça pour indiquer à l'autre que là je suis stressé. Mais non, c'est quelque chose d'involontaire en fait. Notre cerveau met en place ces choses-là automatiquement pour réussir à réguler un petit peu l'émotion, pour gérer le stress, l'évacuer d'une certaine façon. Et bien chez nos chiens, dans la plupart des cas, c'est exactement la même chose. Notre chien ne se dit pas, je vais me mettre à bailler pour indiquer à l'autre que là je suis stressé et qu'il m'aide de la distance. Son corps essaye de gérer une émotion sans qu'il y ait eu une décision consciente du chien. Maintenant, il y a des signaux d'apaisement ou une communication qui va se produire qui peut être volontaire. Le chien qui détourne le regard alors qu'un autre le fixait, ça va être quelque chose d'avantage volontaire, qui fait partie de la communication canine. Une approche en courbe que l'on range aussi dans les signaux d'apaisement va être une approche volontaire, plus pour apaiser l'interaction plutôt qu'une approche frontale par exemple. Donc là, on va être sur des signaux, des comportements d'apaisement volontaires. Mais on en a beaucoup plus des involontaires que des volontaires. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les dangers dans la façon de considérer ces signaux d'apaisement. Alors entraînez-vous à les remarquer chez votre chien. Essayez peut-être de me dire en commentaire dans quelle situation votre chien fait des signaux d'apaisement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada